What's up les potes, bienvenue sur cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien les gens, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo concernant Fortnite. Vous le savez certainement, il y a des gens qui s'amusent à fouiller un petit peu dans les fichiers sur PC pour savoir ce qui va sortir prochainement sur le jeu. On savait notamment que le skin du Rex allait faire son apparition, voilà, il est sorti cette nuit notamment, donc il y a d'autres skins comme ça qui ont fuité. Il y a des modes de jeu également qui ont fuité, mais aujourd'hui on va parler des armes, il y a des armes qui ont fuité, voilà, donc dans un premier temps je vais vous parler des armes. Alors il est fort possible que ces armes fassent leur apparition pour des modes de jeu temporaires, c'est fort plausible. En tout cas, sachez que ces fichiers ont été retrouvés dans le fichier Battle Royale et que ces armes étaient classées avec les armes déjà existantes dans le Battle Royale. Alors la plupart de ces armes, même je crois que la totalité de ces armes existent en Sauver le Monde, moi je ne joue pas du tout au PvE Sauver le Monde, mais a priori, elles existent déjà, voilà, d'après des joueurs qui connaissent bien. Et du coup, ces armes feraient également leur apparition dans le Battle Royale et je vous en parle tout de suite en vidéo. Donc la première, je vous la montre, c'est un fusil à pompe, voilà, en anglais il s'appelle Auto Shotty, en français, directement dans Sauver le Monde, il s'appelle le Disperser. Alors, c'est un fusil à pompe automatique, il tire une grande quantité de balles à une cadence de tir extrême, il peut décimer les foules, c'est ce qu'on nous dit directement en PvE. Par contre, il a un coût important en munitions et sa rareté serait légendaire concernant le Battle Royale, voilà. Alors, je ne vous mets pas le screen des stats, voilà, qui sont directement en PvE, en PvE vous connaissez certainement, il y a un petit tableau avec les stats. Tout simplement, puisque les stats ne sont pas les mêmes du PvE ou PvP, donc du coup, ça ne sert à rien que je vous les montre. Donc voilà, ça c'était vraiment pour la première arme, donc qui en français s'appelle le Disperser. La deuxième, donc le Break Action Shotgun, qui s'appelle en français le Brutalisateur. Donc vous le voyez, c'est ce fusil à pompe avec double canon scié, franchement il est super joli, il inflige des dégâts élevés à un taux de tir rapide. Son rayon d'action est assez court et sa taille de chargeur est très limitée. Je pense qu'on peut s'attendre à un chargeur de 2 balles, je connais très mal le Sauver le Monde, mais je pense qu'on peut s'attendre à un chargeur de 2 balles, vu que c'est un double canon scié, voilà. Sa rareté sera légendaire et épique. Ensuite, on a un fusée d'assaut, le Hammer Crush, vous le voyez à l'écran. En français, il s'appelle le Perforateur, il tire des balles avec des dégâts et des impacts élevés, il a une bonne précision, mais sa vitesse de tir est relativement lente. Et il a également un coût assez élevé en munitions, sa rareté sera donc légendaire en ce qui concerne le Battle Royale. Ensuite, je vous présente 2 Machine Guns, donc la première qui s'appelle la Light Machine Gun, en français qui s'appelle la Subversive. Donc c'est une arme lourde avec des dégâts importants, une cadence de tir extrême et une taille de chargeur énorme. Par contre, elle n'est pas très précise, à moins de viser une cible à partir d'une position fixe et de tirer en courte rafale. Sa rareté sera légendaire et vous pourrez également la retrouver en épique. Ensuite, on a la M249, donc ça, beaucoup de gens la connaissent évidemment, elle est dans énormément de jeux, énormément de FPS. Donc encore une fois, une Machine Gun, elle a un impact élevé, par contre, elle a une cadence de tir assez lente et elle a un chargeur assez important. On aura l'occasion, pardon, de la retrouver en épique et en rare, donc en violet et en bleu dans le Battle Royale. Ensuite, encore une fois, on va retrouver une AR, donc en anglais, le Precision Riffle, qui s'appelle en français le Punisseur. Au niveau du skin, clairement, ça fait penser au G36C, on ne va pas se le cacher. Donc c'est un fusil d'assaut qui tire des rafales serrées, qui permettent un ciblage précis dans les combats à moyenne portée. Il inflige de bons dégâts, mais son chargeur consomme très rapidement les balles. On aura l'occasion de la retrouver en rareté épique, rare et commune dans le Battle Royale, donc une arme qu'on devrait recroiser assez régulièrement. Et franchement, ça fait plaisir, puisque c'est vrai que les AR, à la finale, on n'en retrouve que deux, enfin, j'ai envie de dire en rareté commune et rare, on n'en retrouve que deux actuellement. Et ça ferait plaisir vraiment d'en rajouter une petite troisième. En tout cas, ces armes feront certainement leur apparition prochainement dans le jeu. Alors il est fort possible également que ces armes interviennent uniquement pendant des modes de jeu temporaires. On sait par exemple qu'il y a un mode de jeu fusil à pompe qui aurait fuité. Vous avez vu qu'il y avait des fusils à pompe dans la liste. Il est fort possible qu'ils fassent leur apparition uniquement pendant ce genre de mode de jeu. On ne sait pas du tout, on aura la réponse prochainement. Toujours est-il qu'il est fort possible qu'on croise ces armes dans les jours à venir et ça, c'est vraiment cool. J'espère en tout cas que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous pensez de ces armes. Si vous avez hâte de les voir ou si au contraire, ça vous fait un petit peu peur. Je tiens également à préciser que ces informations viennent directement du site Fortnite Intel. Je vous mettrai directement le lien en description de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt les potes. Prenez soin de vous. Tchuss ! Sous-titrage ST' 501